C'est décisif. C'est peut-être même ce qui explique toute l'œuvre de Philippe Delerme, cette recherche du bonheur, mais aussi de l'inquiétude. Je vous remercie de parler de ma mère aussi, parce que ma mère, c'est sûr, m'a avorté infiniment, puisque moi je suis venu après la mort d'une petite sœur, enfin d'une sœur, qui était plus âgée que moi. Vous dites que je suis un enfant tombeau. Oui, et très souvent, ma mère m'a dit comme ça, incidemment, tu m'as rendu la vie, tu m'as sauvé la vie, etc. C'est un cadeau extraordinaire, c'est une charge aussi, je me suis rendu compte après que c'était une charge aussi, d'avoir cette espèce de devoir de bonheur en soi. Qu'en faire ? C'est un petit peu comme vous, en fait, je pense que l'écriture a été la réponse, finalement. Ce que j'ai su faire n'est pas si vite que ça, c'est venu vraiment douloureusement. Vous savez, pendant très très longtemps, j'ai écrit sans publier, puis après j'ai publié dans la discrétion, et puis tout d'un coup, j'ai rencontré des lecteurs, mais ça n'est pas venu tout de suite. Et en même temps, cette réponse, elle me semblait venir de très très loin, comme ça. Et j'ai un peu le même regard sur mes vivants, sur les gens qui m'accompagnent dans la vie aussi. Et c'est ce sentiment-là que je voulais traduire, parce que ça fait 7 ou 8 ans que je l'éprouve vraiment, c'est que j'ai le sentiment que tout d'un coup, ce n'est pas de la nostalgie que de parler du passé. Comment se fait-il que Philippe Delerme, réussissant l'exploit quand même de ne pas raconter sa vie du début à la fin, faisant des ellipses, vous l'avez dit, Chantal Thomas... Immense. Immense. Réussi à parler de lui et à toucher tout le monde. Parce que je... Enfin... Je pense qu'il y a un art de l'autoportrait, parce que je pensais... Moi, j'adore les autoportraits en peinture. Et ce que le peintre nous offre, c'est une possibilité de s'inventer à travers lui, au contraire du selfie, qui est juste le clic et qui vous reproduit tel quel. Mais il y a un travail qui inclut l'autre. Ah oui, donc la mauvaise biographie, la mauvaise autobiographie sera un selfie. Tandis que là, on est sur l'art du peintre. Ou le mauvais texte qui fait qu'on ne peut pas y entrer. Et que le livre est aussi un hommage au prof que vous avez été. Pareil, vous faites des allusions, c'est très allusif. Et en même temps, on sent que ça vous a permis d'abord d'écrire. Il y a beaucoup de choses qui vous correspondent, tous les deux, parce que c'était ça que vous aviez envie de faire. L'un qui passe par le journalisme, l'autre qui passe par l'enseignement. Et c'est très impressionnant de voir que les vies aboutissent à ça, à faire une œuvre d'écrivain. Le talent de l'herbe, je trouve, c'est de mettre des mots sur ce qu'on a cessé de voir alors qu'on est entouré de toutes ces choses-là. Ah bon, c'est-à-dire ? C'est vraiment lui. La première gorgée de bière. Oui, c'est ça, c'est résumé dans la première gorgée de bière. Est-ce que c'est ça, par exemple, Yonel ? Regardez bien, regardez là. C'est une capsule de bière. Il y a la pomme de pain de Chantal Thomas. C'est la capsule de bière de Philippe Delers. C'est vrai que ça, je pense que ça paraît presque incroyable de dire qu'on peut jouer au football avec une capsule. Et pourtant, je crois que tous les enfants vont jouer un jour sur un trottoir en se passant parfois... Je me souviens que... Pas que les enfants, je vous rassure. Thierry, pour vous. Avec une capsule, en tout cas, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a comme ça dans le sport aussi une espèce d'intensité qui est extraordinaire. Et j'ai écrit ce texte sur le fait de se faire des passes comme ça, en l'occurrence, avec mes petits-enfants, avec qui j'ai un rapport très très fort, sur un trottoir. Et puis juste après, j'évoque la première minute d'un match de football, c'est-à-dire le moment de tous les possibles, et qui est un moment extraordinaire. Très souvent, quand on est amateur de foot, on est presque toujours déçu par le déroulement du match. Mais la première minute convoque tous les matchs qu'on a eus dans sa vie, toutes les parties qu'on a faites, y compris les parties avec des gommes, avec des capsules de bière. C'est exactement ce que disait Lionel Duroy, sur la capacité justement à se raconter à travers ce que nous avons tous fait à une époque. Shooter dans une capsule de bière, la passe aux copains, en se prenant pour Mbappé. Oui, alors évidemment, maintenant, ça débouche forcément sur Mbappé, parce que le plaisir numéro un, c'est aussi de vivre l'enfance à travers ses petits-enfants ou ses enfants. Oui, vous avez une très belle phrase là-dessus. Après l'enfance, les enfants. Oui. Oui, c'est vrai que... On croit que l'on fait vivre des choses aux enfants, mais c'est l'inverse, écrivez-vous. Oui, c'est eux qui nous font vivre des choses, c'est vrai. On croit, Philippe Delerme, que vous êtes le peintre du bonheur. Vous parliez de peinture tout à l'heure, Chantal Thomas. Mais en réalité, c'est mal vous connaître, ou alors c'est vouloir à tout prix donner des étiquettes et les coller. Puisqu'on parle de cinéma, vous vous souvenez de ce que disait Fellini ? Les étiquettes, c'est pour les valises, on va ouvrir les valises. Ah tiens, on ouvre la valise Delerme. En réalité, et c'est la vie en relief, ce petit livre qui nous le montre, vous êtes surtout le chantre de l'inquiétude. Vous écrivez, je veux préserver cette inquiétude. Pour rien au monde, je ne voudrais m'en défaire. Pour quelle raison le bonheur est tout, sauf l'art de la béatitude, du devenir zen ? Disons que j'ai senti l'urgence d'écrire ça aussi depuis quelques années, parce qu'il se développe aussi une mode de la zénitude, de la quiétude, de façon très commerciale. C'est une chose étonnante que je n'ai pas du tout connue quand j'ai commencé à écrire. Mais maintenant, le bonheur est devenu comme ça, très, très, très vendeur. Enfin, il y a des magazines entiers qui sont consacrés à une espèce de sérénité transparente qui ne m'intéresse absolument pas, puisque, en fait, si on ne s'inquiète pas pour les autres, et si on n'aime pas les autres, pour moi, il n'y a pas de bonheur. Alors évidemment, je reconnais que c'est une définition un tout petit peu particulière. Vous avez écrit, le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Oui, ça, j'ai eu le sentiment, vraiment, quand j'ai écrit cette phrase, j'ai eu le sentiment que c'était ma phrase, quoi. Parce qu'elle paraît paradoxale, et c'est vrai que, bon, dans l'égout littéraire, c'est quand même Proust qui m'a donné le plus envie d'écrire. Et c'est vrai que quand j'ai lu, bon, voilà, le début de La Rechère du temps perdu, le désir de trouver le sommeil me réveillait, c'était, voilà, c'était cela. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment ce sentiment comme ça. Et puis, je suis ligrée à ce moment-là,